Musique Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un monde de bulles, la seule émission intergalactique entièrement dédiée, dévouée, consacrée au 9e art, à la bande dessinée, à l'ensemble des univers graphiques et tant mieux, mon dieu, ils sont nombreux, il y a plein de choses à découvrir au quotidien et on va partir tout de suite à l'aventure, dans une aventure un peu spéciale. Yacine, bonjour. Bonjour. On s'était vu il y a un peu plus de deux ans, on en parlait, on a parté pour Factory. Aujourd'hui, nouveau projet avec un très grand monsieur de la bande dessinée, c'est Jean Dufault. Alors première question, c'est simple, comment s'est faite la rencontre avec Jean Dufault ? Le plus simplement du monde, en fait, c'est que pendant que je faisais Factory, avant même que je termine, j'étais en train de tourner en rond. Et je cherchais à travailler avec un grand scénariste et comme je l'ai évoqué dans l'émission, quand je suis passé dernièrement, il y a ça deux ans en fait, j'avais travaillé avec Joe Dorowski, que tu connais bien. Aller, on rentre drôle. Voilà. Elle maestre. Le maître, et qui a commencé à développer un projet avec moi, qui malheureusement n'a pas vu le jour pour des raisons compliquées. Donc je tournais vraiment en rond et Gauthier Van Merbeck a eu la délicatesse et la très très bonne idée de me présenter à Jean Dufault, puisqu'il voulait faire un projet avec moi au Lombard, où il a soumis mes travaux, en particulier ceux réalisés pour Joe Dorowski. Puis on s'est donné rendez-vous, on a parlé de mes inspirations, de ce que j'aimais dessiner, etc. Et comme c'est un professionnel du cinéma, il est très inspiré par le cinéma en plus de la littérature, on a plus parlé de cinéma en fait, et des univers que j'aurais aimé développer, pour qu'ensuite il écrive quelque chose qui me corresponde le mieux possible. Alors le cinéma, on va le ressentir fortement dans cette nouvelle série qui débute, tu l'as dit au Lombard, Medina, les hommes, les êtres humains, ce qu'il en reste, sont reclus dans Medina, une sorte de ville forteresse, dans un futur proche, et ils se font attaquer assez souvent par les Drax. Alors ça c'est mon pitch très facile, mais ça va bien plus loin que ça. Fais-nous ton pitch à toi de Medina. En fait je suis comme toi, je découvre petit à petit, parce que c'est assez mystérieux, là je suis en train de lire le script du volume 2 sur lequel je travaille, je suis agrément surpris, il y a des profondeurs, en particulier sur la psychologie des personnages, mais je dirais que ça démarre sur des soldats, un peuple isolé dans une grande cité, très inspiré du style méditerranéen, et qui se fait régulièrement attaquer par des bestioles, des monstres, et on découvre trois personnages, Karlof, Claudia, et Adron, la jeune héroïne, qui attend un enfant d'un des monstres. Et dans le premier tome, on parle en fait de, on établit le profil des personnages, avec des scènes d'action, pour ensuite évoluer sur quelque chose de plus profond, sur leur passé, ce qui va leur arriver, mais ça c'est dans le volume 2 en fait. Dans le volume 2, c'est bien, tu nous vends déjà le volume 2, et t'as bien raison. Sans trop dire non plus. Voilà, exactement. Je le disais, une ambiance très cinématographique, c'est vrai qu'on peut dire ça à tous les auteurs de bande dessinée, mais quand même, j'ai trouvé à la lecture de Medina, qu'il y avait un mélange, une alchimie assez étonnante, entre du Mad Max, du Alien, ou du Dune, c'est-à-dire autant de la grande aventure, pure et dure, et puis de la réflexion, comme tu l'as dit, sur les personnages, une profondeur particulière, et des personnages mystérieux même. La principale aspiration, c'est le cinéma, c'est ce qu'on avait évoqué quand on parlait ensemble avec Jean, et les films comme Mad Max, Dune, etc., c'est de belles références, visuellement, ça a beaucoup d'impact, c'est très percutant, je pense que c'est ce qui rend le mieux. Je voulais travailler avec un auteur très très fort qui pouvait écrire un scénario très solide, avec évidemment un dessin solide qui puisse suivre avec la qualité scénaristique. Alors, on retrouve ta patte, la patte, Yacine El Ghori, qu'on avait découvert notamment dans le factory. C'est difficile, pour un auteur de décrire, ça n'a pas de graphique, mais je te retrouve à la fois dans ton trait et dans les couleurs, c'est des couleurs particulières, et qu'on retrouve une nouvelle fois dans Médina. Comment tu les expliques, ces couleurs ? Je ne sais pas, tu as eu des influences particulières, gamin, que tu ressors aujourd'hui ? J'ai une vision très négative du monde, je suis un peu misanthrope, donc dans mes dessins, j'adore exprimer la laideur, en particulier, ce que je dirais, c'est la beauté de la laideur, mais j'ai toujours aimé les couleurs vives, c'est un peu peut-être pour compenser avec ce côté vachement noir et négatif de mon style de personnage, style graphique. Donc, je n'ai pas eu d'influence particulière pour les couleurs, je ne sais pas pourquoi je suis attiré par ces couleurs chaudes, très vives, souvent des tons ocres, rouges, chauds. Alors, la fascination pour la laideur, je parlais d'alien tout à l'heure, c'est vrai que les Drax ont un peu cette ambiance alien, c'est-à-dire des monstres affreux, mais dans lesquels on reste un petit peu au fond de nous, voilà, apeurés, donc forcément, peut-être en même temps, admiratifs, voilà, c'est la beauté de la laideur. Il y a un auteur dont je ne me rappelle plus le nom, qui avait dit qu'il était impossible de designer une créature à notre époque sans être inspiré par Giger. Il fallait toujours qu'on tombe sur une sorte d'alien. Je trouve personnellement que c'est la plus belle créature jamais inventée dans un film, donc évidemment, ça m'a inspiré, mais il n'y a pas que ça. Il y a Starship Troopers, il y a John Carpenter, et surtout, comme j'ai bossé longtemps dans une production cinématographique aux USA, j'ai toujours été inspiré par les insectes, ma principale source d'inspiration. Donc là, je voulais que ce soit des sortes de mollusques, donc avec une tête vraiment allongée comme alien, effectivement, avec des dents menaçantes, une créature bien grimaçante, mais avec des couleurs vives comme des écrevisses géantes. Après, je ne sais pas ce que ça rend. Je n'ai pas assez de recul pour ça, c'est des lecteurs ou c'est toi-même qui pourrais me dire ce que tu penses du design des créatures. Les écrevisses, tant qu'on ne tombe pas dessus dans un resto, ça va, parce que les drax, quand même, foutent la pétoche, c'est fait exprès, en tout cas. Par rapport à Factory, on en a parlé tout à l'heure, ça fait quelques années. Qu'est-ce qui a changé dans ta façon à la fois d'appréhender la bande dessinée et de la travailler ? Plus de détails. J'ai un scénario que je comble un peu mes cases, que je gère les espaces vides, que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est un peu mon style. J'aime bien dessiner un personnage avec très peu d'objets, d'éléments derrière, justement pour faire ressortir le personnage. J'ai dû compenser ça avec le scénario de Jean, parce qu'il y a tellement de détails, tellement de profondeur dans les décors et dans les personnages qu'il a fallu que je compense et que j'apporte plus de détails. Donc c'est un dessin plus poussé, beaucoup plus poussé, plus réaliste aussi. Qu'est-ce que tu as envie d'insuffler dans ton travail pour que ça avance encore plus, pour que tu prennes encore plus le lecteur par la main et l'emmener dans tes univers ? Je m'explore moi-même en tant qu'artiste dans ce travail. C'est que j'essaye d'apporter des choses qui font partie de moi mais que je n'ai jamais explorées auparavant, comme l'apport de certains ornements architecturaux, toutes les inspirations de l'art islamique par exemple, les éliges, plein de choses qu'on va voir petit à petit beaucoup plus développées, beaucoup plus poussées dans le tome 2 et encore beaucoup plus dans le tome 3. Donc ce sera très sensuel en fait, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans mon travail. Comme tu l'as remarqué, c'est très acide, c'est très froid, très négatif. Et donc apporter plus d'élégance, plus de raffinement et plus de sensualité, chose pour laquelle Jean est très doué justement, il m'aide beaucoup à pousser ce genre de choses parce qu'il voit en moi ce que je suis susceptible d'apporter, il voit le potentiel et puis il sait prendre telle et telle qualité chez un artiste lequel n'a pas forcément suffisamment de recul pour le voir lui-même. Donc c'est ça la beauté, le luxe de travailler avec Jean. Bon, Yacine, merci beaucoup. C'est moi. Médina, nouvelle aventure, tome 1, le tome 2 sera 2011 à peu près ? On verra. Bon, 2011, l'odyssée d'Yacine El Goury normalement. Bon, merci à toi Yacine. Donc Médina, aux éditions du Lombard. On va changer d'ambiance même si ça va rester encore un peu sombre. Nouvelle série aux éditions Gliena, ça s'appelle Catacombe. Donc on va se rendre dans les catacombes parisiennes. C'est notre grand aventurier Nicolas Béard qui s'y est rendu. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada